Bien tout cela pour un roman de gare, merci beaucoup Nicolas Rivoisy et merci à Thomas Gilbert de vous avoir remplacé pour l'intro de votre chronique, à bientôt pour une nouvelle PNL. Le zoom dans la matinale de 19h. Et c'est à présent l'heure du zoom de la matinale menée par Zoé de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Zoé. Bonsoir, ce soir dans notre zoom culturel on parle de cinéma, de vidéos et d'idées intrépides qui ne craignent ni le froid ni le Covid. C'est bien sûr l'association cinéphilique Cameo qui est à l'honneur. Abraham Rist, son fondateur, ainsi que Raphaël Nakache, monteur vidéo et l'un des précieux talents de l'assaut, sont avec nous ce soir en chair et en os. Quel bonheur. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Zoé, merci. Merci de nous accueillir. C'est avec Cameo que Radio Campus Paris a le plaisir de partager les locaux de la MIE. Mais tous nos auditeurs n'ont pas la chance de vous avoir comme voisins. Alors Cameo, c'est quoi au juste ? Alors Cameo, c'est une association qu'on a fondée en 2017 avec deux amis de l'université Paris-Nanterre qui avait pour but de rassembler en fait les compétences et le matériel que les gens peuvent avoir chez eux ou à travers leurs différents backgrounds et qu'on n'a pas forcément à disposition dans une université. D'où les différents talents qu'on va vous présenter avec le Zoom chaque semaine. On peut lire à ces sujets sur votre page Facebook que vous avez envie d'être, je cite, l'engrais qui fait fleurir les passions vidéo en chacun de vous. Quelques mots peut-être sur cette belle métaphore botanique ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on veut faire fleurir des projets vidéo parce qu'on n'en a pas eu l'occasion. Dans l'université, il y avait du matériel, on n'a pas pu le sortir des salles et du coup, on a créé donc ce collectif. On a réussi à trouver des locaux et maintenant, on travaille tous ensemble et on fait fonctionner en fait chaque corps de métier qui s'accorde à réaliser le même processus, chacun dans le même processus pour une finalité connue. Comme vous l'avez dit, l'accès à la création vidéo, cinématographique et artistique en général est très limité pour les étudiants à cause de l'accès au matériel justement. Et je me demandais comment vous arrivez à pallier ce manque en étant vous-même au départ des étudiants ? Alors c'est une bonne question. Donc à travers le réseau, on est 140 et il n'y a pas que des étudiants en fait, tout simplement. Mais on s'est tous rencontrés dans un cadre universitaire ou à travers des soirées festives organisées par des collectifs de la fac. Ce qui a fait que si par exemple l'un a une caméra, l'autre a un micro, l'autre des lumières et enfin les derniers, un ordi et des compétences pour faire du montage, on s'allie tous ensemble et on fait des clips, on fait des documentaires, on fait des fictions, on fait même de la captation. Et ça augmente petit à petit sa courant. C'est un beau projet de solidarité. Raphaël Nakache, je rappelle, vous êtes monteur vidéo et talent de l'association. Comment et quand avez-vous été amené à la rejoindre ? Alors c'était dès le début parce qu'en fait, moi je connais deux fondateurs de Cameo, Abraham et Marius. Je les ai connus en dehors de Cameo et de l'association étudiante parce que moi en fait, je ne suis plus étudiant. Et j'étais fin d'études, même j'avais fini mes études à cette époque-là, mais on m'avait parlé du projet de Cameo et en fait de l'échange, de la vidéo, de projets divers et variés. Et du coup, ça m'avait plu. Donc j'ai voulu savoir comment faire partie même si je n'étais pas étudiant. Et ils m'ont dit oui, vu que j'avais des compétences et que j'étais motivé pour un des futurs projets. Tout à fait, c'est même la première des choses qu'on demande, c'est la motivation et la disponibilité des gens. Après, qu'ils soient étudiants ou non, ça ne compte pas. C'est le bureau associatif qui est étudiant. Le reste, non. Et Raphaël Nakache, comment du coup Cameo a su renforcer, entre guillemets, finalement votre vocation ? Alors en fait, c'est comme surtout les métiers artistiques. On travaille les uns avec les autres et à but soit d'une fiction, soit de la musique, soit de l'art et c'est en faisant des projets, en rencontrant des gens, même dans le métier. C'est comme ça qu'on se fait un réseau, qu'on se fait des contacts. De temps en temps, même comme dans la vie, on en perd, on en retrouve. Et moi, ça me permettait de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux projets, des projets en plus divers et variés avec Cameo. Et donc, je me suis dit, ça va m'élever, m'apporter humainement et aussi professionnellement. Cameo existe depuis 2017. Depuis, vous avez réalisé une grande quantité de choses, des clips, des courts et longs métrages, des émissions pour la télé. Raphaël Nakache, est-ce que vous voyez prendre votre embole aujourd'hui sans l'aide de Cameo ? Alors, oui. Après, moi, s'il y a moyen, toujours d'aider et d'avoir du temps. Je suis disponible pour Cameo et c'était le point de départ dès le début. S'ils avaient des projets où il y avait moyen d'être rémunéré, là, je pouvais professionnellement être disponible. Et si j'avais quelque chose, j'ai pu donner mes dates, j'ai donné mes dispos et on voyait. Alors, puisque nous sommes à la radio, il est hélas impossible de diffuser des extraits de vos travaux visuels. Mais on peut écouter cet extrait d'Histoire d'un gosse du rapport Shadow, que j'aime beaucoup et dont vous avez réalisé le clip sorti cet été. C'est parti. Yes ! Cette collaboration artistique semble solide, puisque vous avez réalisé quatre clips en l'espace de moins d'un an pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration ? Alors, Shadow était un ami, une personne qui connaissait Abraham et donc il a rejoint l'Asso et il voulait du coup grandir musicalement, parce qu'il voulait devenir rappeur, ou en tout cas débuter pour l'être. Et une fois qu'il avait des textes et même un album, il avait déjà fait son album, il voulait construire une histoire là-dessus. Et son album en fait est construit au cours de divers histoires qui lui sont arrivées. Et en me parlant du projet, moi j'ai dit que j'étais motivé et qu'après, il devait me donner des directives d'une ambiance visuelle. Et en fait, moi, lui et Tanguy, un autre personne de caméo, on a développé des idées pour voir ce qui correspond au clip et au montage. Nous vivons des heures difficiles où la culture est forcée de redoubler de créativité, de résilience et de résistance. Comment l'association et ses membres réinventent-ils de nouvelles façons d'exister ? Alors, je peux prendre la suite. Du coup, c'est grâce à tous ces projets qui sont de part des clips, de part des documentaires et on essaye de dispatcher, de faire fonctionner le réseau. Donc, par exemple, on a vu que ça marchait bien entre Raphaël et Shadow. Raphaël, je crois que tu as pris la responsabilité de faire la plupart des clips, en tout cas du montage de Shadow. Mais en dehors de ça, tu as fait aussi des pubs pour Vuitton ou alors tu nous as assisté sur Mission Locale. Tu pourrais même en parler mieux que moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive vraiment à faire plus de diffusion possible grâce à tous ces projets. Merci beaucoup Abraham Rist et Raphaël Nackage d'avoir été à notre micro ce soir. Merci à toi, Zoé, pour avoir mené ce zoom d'une main de maître. Ainsi, se termine la matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir, Daphine Lacombe et Juliette et Hippola pour leur expertise et leur témoignage de terrain. Mais aussi Raphaël Nackage à Abraham pour être venu nous présenter l'association Caméo. Remercions également toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci à la fabuleuse Anaïs Martinez et à la coordination et remplaçable Colin à la réalisation ce soir. Merci à Pauline de m'avoir épaulée pour cette première partie de l'émission. Ainsi qu'à Nicolas Lazo et de la rédaction de la matinale de 19h. Dans une poignée limite, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission Cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Et Isabelle, dites-nous de quoi vous allez parler ce soir. C'est un beau programme. Donc restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. Et belle soirée à vous sur le 93.9 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada